Martine Martin bonjour ou bonsoir à tous soyez la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo alors vidéo un petit peu particulière aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée par Chelsea alors Chelsea fait un métier un peu particulier un métier qui étrangement peut-être me passionne depuis de nombreuses années et ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ce genre de vidéos à la base des bases je parle évidemment de maquillage mais il y a un type de make-up finalement qu'on oublie un petit peu dans la vie de tous les jours c'est évidemment le make-up qu'on fait sur les défunts pour la préparation à la cérémonie ou aux visites ce genre de choses Chelsea j'aimerais qu'on débute par apprendre à te connaître qui es-tu que fais-tu ce métier d'agent pompe funèbre qui je pense intrigue peut-être encore beaucoup de monde aussi explique-nous tout voilà donc agent pompe funèbre depuis trois ans maintenant c'est un métier qui m'a toujours attiré parce qu'on connaît pas c'est mystérieux c'est tabou je savais pas comment rentrer dans le métier avant moi je pensais que c'était vraiment familial qu'on rentrait dedans vraiment si nos parents faisaient comme notaire en fait de père en fils voilà je pensais vraiment que c'était comme ça que les personnes extérieures n'avaient pas accès à ce métier et pendant le confinement j'étais sans emploi j'ai vu qu'il y avait une formation d'agent de pompe funèbre qui existait et je dis c'est bon c'est le moment je me lance je paie rien je ne regrette absolument pas mon choix une formation d'agent pompe funèbre donc c'est quoi c'est un an c'est deux ans c'est un peu moins d'un an de formation un peu moins d'un an de formation et qu'est ce qu'on voit qu'est ce qu'on entend qu'est ce qu'on fait dans ce genre de formation donc on a un jour semaine à l'école le reste du temps doit faire un stage dans une entreprise pour apprendre le travail donc qui n'est du coup pas du tout juste un stage d'observation c'est vraiment un stage d'appliquer on fait d'abord un stage d'observation pour être sûr qu'on veut se lancer dans le domaine j'imagine parce que c'est quand même particulier voilà on sait pas avant de rentrer dans c'est pas si on va être ok face à un défunt si ça va nous plaire voilà donc on fait un stage d'observation ce qui est très important avant de se lancer et là il faut trouver un stage toute l'année et on va apprendre le côté pratique en stage et à l'école c'est plus le côté théorique donc on va apprendre à la prise en charge d'un défunt comment ça se passe en cérémonie le côté informatique il ya plein de petites facettes différentes du métier il ya des démarches à suivre il ya des papiers à remplir certaines logiques à suivre il faut contacter les communes être en contact avec des gens en permanence téléphone mail sur place enfin ça dépend un petit peu des communes puis après on est à bruxelles donc plusieurs communes il faut gérer plusieurs règlements différents aussi c'est pas toujours facile tu es très actif sur les réseaux sociaux et ça montre finalement quelque chose de qui est très vrai je trouve il ya de plus en plus cet intérêt par rapport à ce métier la facette cachée de ce métier que tu démystifie complètement à travers tes réseaux sur tik tok ou instagram tu fais beaucoup de live aussi et alors c'est marrant parce que lors de ces live c'est obvious qu'il ya énormément de questions qui reviennent justement je trouvais ça intéressant d'aller débunker comme ça des questionnements qu'ont les gens une question qui revient le plus souvent c'est finalement la question la plus simple j'ai un décès dans la famille je dois gérer un enterrement peu importe qu'est ce que je dois faire ça a l'air tellement con comme ça mais moi même je me pose cette question quelles sont les premières étapes où est-ce que tu interviens à quel moment beaucoup de gens se posent cette question et c'est normal parce que si on n'a jamais eu affaire à ce genre de situation ben on sait pas on entend juste dans nos entourages qu'est ce qui s'est passé mais en soi si c'est un décès domicile parce qu'il ya plusieurs décès différents on peut décéder à la maison dans un hôpital dans une maison de repos ça aussi ça va jouer voilà si on décède à l'hôpital en règle générale l'hôpital va contacter la famille si c'est au milieu de la nuit ils vont contacter au matin pour dire que voilà la personne est décédée à ce moment là la famille peut nous contacter les maisons de repos c'est à peu près le même principe sauf si la maison de repos n'a pas un endroit comme une chambre froide pour conserver voilà pour conserver la personne à ce moment là non d'intervenir relativement vite et à la maison même chose une fois que le médecin est passé ce que c'est lui qui va signer qui va acter le décès à ce moment là la famille peut nous contacter et c'est au choix de la famille le pour funèbre là qui font des recherches sur internet qui prend le plus proche de chez eux bouche à oreille enfin vraiment c'est le choix de la famille tu as donc un contact un premier contact avec la famille du défunt qui t'appelle ensuite qu'est ce qui se passe techniquement on va ils vont venir au bureau où on va aller sur place ça dépend il ya des familles qui souhaitent rester à la maison on va organiser la cérémonie ensemble voir si c'est une inhumation une crémation choisir le cercueil les fleurs le choix de musique s'il ya des faire part des cartes de remerciement à faire on va tout noter avec la famille on va signer les papiers qu'il faut signer évidemment donc il ya des documents si c'est une incinération il ya un document spécifique pour une incinération si c'est une inhumation la même chose c'est quoi ces documents là c'est une demande une demande d'incinération auprès de la commune voilà donc pour avoir une incinération doit avoir un deuxième médecin qui vient vérifier c'est au niveau du pacemaker si jamais il ya un pacemaker le deuxième va venir vérifier qu'il y en a bien il n'y a pas mais du coup qui le retire si pacemaker il ya on va le retirer faut juste enlever la pile ok donc en fait c'est ça vous retirez juste juste la pile ok ok donc il ya quand même de l'incision ce genre de choses qui se fait même dans la préparation du corps avant avant cérémonie ok donc ça c'est vraiment le côté pratique il ya aussi énormément de questions qui revenaient par rapport au prix énormément de gens se posent la question de pourquoi tout ça coûte si cher alors étrangement on a eu une première discussion il ya plusieurs semaines déjà pour préparer cette interview moi je m'imaginais qu'un enterrement ça coûtait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros c'est ce que j'avais dans ma tête en tout cas déjà un premier truc où tu m'as quand même rassuré c'est pas vraiment ça reste cher évidemment il faut quand même débourser plusieurs milliers d'euros c'est vraiment ce que j'imaginais que c'était impayable donc en général qu'est ce qui coûte dans le cercueil si c'est une inhumation ou une crémation mal crématorium on doit le payer une inhumation souvent pas toujours il ya une cérémonie à l'église qui se passe avant il faut payer l'église également on a tout ce qui est administration la commune va nous demander un certain prix aussi c'est une taxe communale lorsqu'on décède chaque commune à son prix aussi elle personnel à payer s'il ya un corbillard on va louer un corbillard s'il faut des porteurs on va réserver des porteurs donc c'est des personnes qui viennent en plus qu'il faut rémunérer on va remettre une petite couche de double face dans du concret par exemple un cercueil on parle de quoi en termes de prix j'imagine que ça doit varier à mort mais ça en fonction du bois de l'épaisseur on va aller de dire 800 il n'y a pas vraiment de prix qu'on peut mettre entre guillemets genre toi par exemple le cercueil le plus cher tu as à la vente je crois que le plus cher c'était 3500 je pense et du coup on parle de quoi c'est un peu à l'américaine c'est donc il ya deux styles il ya le américain comme on voit dans tous les films américains où il ya la moitié qui s'ouvre le rectangle en fait énorme ouais ici en belgique en europe on va pas beaucoup l'utiliser puisque de un écoute très cher et puis il faut creuser un trou beaucoup plus grand ça donne plus de travail donc c'est vrai qu'en règle générale on évite ce genre de cercueil c'est par exemple un cercueil qu'on ne va jamais utiliser justement s'il ya une crémation par exemple non parce que le bois est beaucoup trop épais donc il peut pas se consommer non ça va prendre beaucoup trop longtemps et quand on parle de taxes communales c'est quoi ces taxes alors de base la taxe communale elle englobait les porteurs donc la commune envoyer les porteurs et la sceller du cercueil maintenant je ne sais pas exactement à quoi elle sert est ce que c'est pour délivrer les permis avoir les actes de décès les permis la vie s'englobe tout ça aussi et c'est on parle de quel montant ça peut être de 80 euros ok c'est le moins cher ok à 200 septembre ok ça du coup c'est en fonction évidemment de chaque commune réserver une crémation par exemple au crématorium qu'on connaît toutes les deux à hucl ça revient à combien alors le crématorium c'est leur prix donc nous voilà c'est eux qui nous imposent cela c'est 670 euros la semaine et le week-end c'est un peu plus cher mais ça n'enveloppe pas par exemple petit moment je sais pas si ça se fait comme ça en france en tout cas mais en belgique après une crémation un enterrement généralement il ya le moment sandwich café ça j'imagine que ça vient en plus ça en plus je sais qu'au crématorium ils ont un endroit pour il ya des cafés autour qui le font après ça peut être une salle qu'on loue complètement à part ok vraiment un buffet tout un event on va dire ça peut tout à fait se faire si on a les moyens et on veut faire ça d'ailleurs en parlant d'iven justement jusqu'où est ce qu'on peut aller imaginons j'ai envie pour mon enterrement d'organiser un truc un peu waouh est ce que c'est faisable est ce que on peut déjà préorganiser son propre enterrement tout à fait moi je le conseille parce qu'au moins il n'y a pas de surprise et on est sûr de partir avec ce qu'on voulait tout est possible tant qu'on a les accords donc si tu souhaites louer le sport palais ça inverse une énorme salle de quinze mille personnes si j'ai envie de faire un énorme concert s'ils acceptent oui on peut c'est fou sur le faire dans ton jardin ou à la maison c'est possible aussi alors qu'on a accès c'est rentré avec discrètement exemple si on a une allée on peut rentrer avec le corbillard on pourrait installer le cercueil d'or dans le jardin où c'est pas il n'y a pas de vis-à-vis parce que moi dans ma tête c'est soit tu te fais donc soit inhumé soit tu te fais incinérer soit on te met dans le mur tu sais on comment on appelle déjà ce colombarium exactement où tu ramènes une partie des cendres à domicile voilà mais pour moi ça s'arrête là en fait donc il est possible d'organiser une cérémonie à domicile oui ça se fait beaucoup en flandre on fait d'abord la crémation puis on revient avec l'urne on fait la cérémonie avec l'urne ça se fait énormément en flandre à l'église avec au lieu d'avoir le cercueil basse et l'urne est ce que c'est possible aussi par exemple de faire ça à domicile mais avec un cercueil ouvert par exemple ouvert non ça c'est interdit c'est moins conseillé ouais ok parce que la personne faut quand même conserver la personne faut le faire sur un lapsus très rapide il ya beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver donc c'est mieux le cercueil fermé lorsqu'on décède tout commence à tout arrête de fonctionner donc on commence à décomposer instantanément il ya des échanges et des gaz qui se passe dans le corps donc si on a eu une mort naturelle n'a jamais pris de médicaments on avait un train de vie très sain logiquement le corps reste sain assez longtemps si on est décédé de circonstances tragiques le corps ramasse quand même pas mal de dégâts en fait ce sont les toxines qui s'ouvrent principalement quelqu'un qui a eu une chiméothérapie le corps va se dégrader beaucoup plus vite aussi ça peut être en une journée ça peut être en quelques heures ça dépend vraiment d'une personne à une autre la personne peut être très présentable le matin et en deux heures de temps plus du tout présentable mais c'est quand même intéressant du coup de savoir qu'en effet d'autres choses sont possibles et ça évidemment ça se discute avec l'agent de pompe funèbre est ce qu'il ya des assurances d'essai ce genre de choses il ya des assurances est ce qu'en tant que futur défunt on peut prendre 100% à charge son enterrement bien sûr il ya des assurances qui existent il ya des pompes funèbres qui le font peut déjà préparer auprès d'un pompe funèbre donc un montant qui est statué de je veux ça 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 va coûter autant peut avoir des petites modifications j'imagine parce que si tu fais ça et que dans 20 ans il ya eu les index et les prix ont explosé tout à fait ou alors moi ce que je conseille le plus souvent c'est d'ouvrir un compte d'épargne et mettre un petit peu tous les mois dessus c'est le plus simple le plus sif tu le stipules dans tes dernières volonté dans un testament ce genre de choses que cet argent sert à ça du coup par exemple là on parle beaucoup de crémation mais j'ai quand même l'impression que ça se fait de moins en moins en belgique en tout cas c'est de se faire enterrer il ya un coût supplémentaire qui se rajoute c'est le lieu où on se fait enterrer parce que ça se paye c'est pas gratuit et ça une durée de vie finalement aussi dans le temps ça peut être très court comme très très long quels sont les c'est quoi les options et on parle de quel montant donc il ya plusieurs options quand se fait inhumer si vraiment financièrement c'est compliqué à bruxelles on a cinq ans gratuits où on habite où on est on décède après il ya des pertes il ya des concessions de 15 20 30 50 ans c'est le maximum en fonction de chaque chaque cimetière qu'est ce qui se passe après cinq dix ou cinquante ans si on paye plus cette location finalement l'endroit où on se fera enterrer soit on repaie on peut repayer et c'est renouvelé de nouveau le nombre de temps qu'on a choisi une fois que c'est terminé en général on fait ça dépend du temps il reste plus que les os normalement de la personne on va ramener tous les os on va faire on va le mettre dans l'ossuaire avant il y avait encore les fosses communes je sais qu'il y a encore quelques unes qui le font mais pas tous voilà oui avant il y avait la fosse commune pour libérer les places voilà encore une fois c'est chaque protocole chaque cimetière alors évidemment on arrive à ce point moi qui m'intéresse quand même tout particulièrement il ya quelque chose que j'ai appris aussi en suivant sur les réseaux et ce que je trouve ultra intéressant c'est la façon en fait aussi encore une fois où tu vas aller démystifier quelque chose qu'on imagine mais qui est pas du tout le cas on a cette impression et je ne sais pas pourquoi que post mortem indéfin on va le préparer et qu'il ya énormément de choses qui se passent sur ce corps qu'il ya un milliard de trucs qui vont devoir avoir lieu pour que puisse avoir la cérémonie ou qui puisse y avoir une dernière visite dans un funéraire alors en fait c'est étonnant mais pas du tout et en fait je me rends compte à quel point il se passe pas grand chose il se passe quand même quelque chose qui sont quand même particulière et voilà ça fait évidemment intégralement partie de ton métier on arrive maintenant à cette phase ok j'ai mon décès dans la famille j'ai tout organisé mais j'aimerais bien du coup organiser une veillée par exemple où les proches peuvent voir une dernière fois le défunt prenons exemple sur un corps sain petite mamie toute mignonne qui décède dans son sommeil qu'est ce qui se passe comment est ce que tu vas procéder à la préparation de ce corps on va prendre l'exemple d'une innovation on doit pas attendre de papiers spécifiques d'un médecin en plus on peut directement s'occuper de la personne donc on peut le faire le jour même en général c'est le lendemain parce que la famille pense pas tout de suite à ramener les vêtements ils veulent d'abord réfléchir ensemble voir ce qu'ils vont faire s'ils veulent faire une veillée il te donne ses affaires personnelles toi tu as ce petit sac qu'est ce qui se passe tu vas où comment ça se passe on va à la morgue donc la personne se trouve à l'hôpital elle à la morgue nous on travaille avec les morgues communales parce qu'ici c'est on a juste un bureau nous on n'a pas de funérarium si on avait un funérarium on ramenerait la personne au funérarium et on ferait tous les soins chez nous et la veillée se ferait chez nous aussi et comme on n'a pas tout ça on travaille avec les morgue communale ou alors avec des funérarium des collègues à nous qui ont un funérarium avec qui on travaille et donc on va s'occuper dans un premier temps laver la personne on va venir l'habiller donc laver c'est vraiment mis sur la table de préparation dans la morgue avec quoi c'est c'était très con ce que je vais te demander un genre un gant de toilette et on nettoie vraiment avec de l'eau tiède ou de l'eau froide comme ils font au home on va laver une dernière toilette une dernière toilette après les personnes qui viennent de l'hôpital ou d'un home en général sont propres ils ont déjà eu un premier soin parce que je sais qu'il y a beaucoup d'aides-soignantes qui prennent le temps de le faire on va venir l'habiller avec les vêtements qu'on nous a apportés ça peut être tout j'ai déjà eu des petits pilou pilou des costumes des robes enfin je sais que j'ai des collègues qui ont déjà eu des robes de mariés donc on peut vraiment partir avec ce qu'on veut entre guillemets et puis on va venir faire on va dire les soins qui sont un peu plus intrusives qui sont voilà peu on va venir mêcher donc c'est quoi mêcher c'est venir mettre du coton dans les orifices donc tout ce qui est trop au niveau du nez et de la gorge les oreilles c'est seulement s'il ya eu un trauma au niveau du cerveau parce que rien qui est censé couler des oreilles le méchage sert à ça c'est si jamais il y a des écoulements le coton va attraper tout ce qu'il faut parce que pour pas que ça revienne vers le haut on ne mèche pas les parties intimes oui une couche ça aussi c'est une espèce de d'image qu'on a qu'on va aller reboucher tous les trous du corps humain alors que pas du tout on ne touche pas à ça il ya vraiment ce ça crée quoi c'est intime d'une personne voilà complètement et du coup qu'est ce que tu vas utiliser il faut quand même évidemment protéger cette zone c'est quoi c'est on met vraiment comme des langes des couches pour aller absorber les fluides qui pourraient s'écouler parce que c'est pas toujours c'est pas systématique il ya des personnes qui se relâchent d'autres non ça dépend vraiment d'une personne à une autre on le met par pré enfin par précaution protéger les vêtements aussi si jamais ça arrive plus tard on sait jamais mais donc on bouge pas les parties intimes on met une couche ça reste quand même voilà par contre la bouche la bouche on va recoudre ok donc c'est une ligature de bouche beaucoup me disent mais comment ça se fait qu'on voit rien vu de l'extérieur oui c'est tout vers l'intérieur donc on va venir avec une aiguille et du fil on va venir une fameuse aiguille d'ailleurs oui c'est pas du tout l'aiguille comme on s'imagine pour faire un peu de couture on est sur une vraie aiguille chirurgicale c'est très impressionnant et donc on va venir au niveau du menton donc à l'intérieur venir piqué ça va sortir au niveau du menton en fait tous les fils sont à l'intérieur de la bouche donc il ya juste un point qui se voit même pas qui se voit même pas ça se voit même pas la bouche va naturellement se refermer parce qu'évidemment lorsqu'on décède tous les muscles se relâchent les yeux la bouche tout reste évidemment ouvert ça peut être traumatique lors d'une veillée de voir quelqu'un dans cet état là et donc on va refermer cette bouche et ça évite d'avoir les lèvres collées parce que ça se fait aussi ça ou pas il y en a qui collent les lèvres c'est pas joli à voir ça doit laisser des dépôts de colle on perd une partie des lèvres du coup ça écrase voilà et puis la colle ça sèche ça fait des croûtes c'est pas beau et puis il ya toujours ce risque que ça peut se réouvrir avec la colle si jamais ça a mal séché ou il y ait de l'humidité ça peut se réouvrir et les yeux comment est-ce qu'on fait pour les yeux il ya donc lorsqu'on décède ils vont se dégonfler pour donner ce côté naturel on va venir mettre des coquilles donc des lentilles dures et des petits picots on met sous la paupière et on va revenir fermer l'oeil par au dessus et en fait les petits picots sous la paupière ça tient la paupière fermée et ça donne ce côté bombé de l'oeil naturel donc ça c'est tout le côté bon j'imagine qu'il ya aussi parfois s'il ya eu des plaies ou pas sinon si c'est des petites choses c'est quoi c'est vraiment utiliser des pansements pour éviter des sointements ce genre de choses voilà si quelqu'un exemple une personne sointe du bras parce qu'il ya une blessure au bras et les liquides qui vont sortir on va mettre un pansement et on va revenir emballer avec du cellophane pas que ça tâche les vêtements une fois qu'on a fait toute cette partie là ton métier consiste aussi à redonner vie j'ai presque envie de dire un visage d'un défunt on n'attend pas un full glam pour un dernier un dernier mois on pourrait on pourrait mais donc imaginons à la base des bases généralement tu vas maquiller des souvent des personnes âgées heureusement d'ailleurs mais donc on est sur quelque chose finalement de très naturel c'est tout surtout un travail de teint en fait j'essaye d'éviter le maquillage si je peux parce qu'en règle générale voilà c'est des petites personnes âgées qui de base ne se maquillent pas beaucoup ou pas du tout et donc la famille n'a pas l'habitude de voir la personne maquillée donc ça aussi ça peut les choquer ça peut faire l'effet complètement inverse en disant mais j'ai pas reconnu ma mamie ou mon papi parce qu'il y avait trop de maquillage et déjà on m'a déjà dit ça en disant moi j'ai pas reconnu la personne sur la table parce qu'il y avait trop de maquillage donc j'évite maximum je le fais vraiment s'il ya une tâche que je dois couvrir des marquages parce qu'il y avait des tubes oui donc c'est vraiment d'aller unifié légèrement imaginons maintenant on a une mamie ou même un décès d'une personne beaucoup plus jeune mais qui adorait être pimpé comme jamais qui aimait beaucoup être maquillé qui ne sortait jamais sans être maquillé est ce que la famille vient quoi avec une photo et peut te demander par exemple de tenter en tout cas de d'amener un peu plus de couleurs au visage peut-être du mascara ce genre de choses est possible aussi tout à fait la famille peut venir avec la trousse de maquillage de la personne elle a tous maquillage elle est ce qu'elle utilisait tous les jours est ce qu'on peut vous la donner ben oui pas de souci on va utiliser ces produits si la famille souhaite le faire peuvent aussi le faire s'ils sont capables se sentent capables de pouvoir réaliser le maquillage rien ne les empêche de eux mêmes le faire ils la connaissent la mais c'est la même chose pour les coiffures si la personne a l'habitude de se coiffer d'une certaine manière on peut demander à son coiffeur de venir faire son brushing tu as déjà eu des familles qui étaient sur place pendant une préparation j'ai déjà eu une fois le cas ça s'est passé comment ça s'est très très bien passé mais c'est une personne qui connaissait déjà le domaine elle avait déjà assisté à une toilette auparavant donc là elle a voulu ça elle tenait ça à coeur et c'était quelqu'un de très proche la famille a demandé qu'elle soit là aussi mais donc du coup comment on a procédé à chaque fois qu'on allait faire quelque chose on lui disait ce qu'on allait faire pas qu'elle soit choquée mais le fait rien que de savoir comment ça va se passer rien que ça ça les aide déjà en disant ok c'est un début de deuil en fait c'est un début de reconstruction parce que c'est vrai on en a parlé régulièrement aussi toi et moi avant ce tournage à quel point s'occuper de nos morts est quelque chose qui disparaît de plus en plus dans notre société mais qui n'est pas du tout le cas ailleurs par exemple tu expliquais des familles venant par exemple du maroc qui pour le coup c'est complètement différent les femmes vont entre elles s'occuper évidemment si c'est une femme des fins de nettoyer le corps en famille de la préparer de l'habiller et tout ça vraiment dans une atmosphère qui est complètement différente de la nôtre pareil pour les hommes pour les défunts hommes évidemment comment tu l'expliques ça qu'on se détache complètement de toute cette partie de la vie finalement je crois déjà que c'est de la ville en ville les gens bougent super vite ils n'ont pas le temps pas le temps de se poser il court à gauche à droite donc je crois aussi c'est on veut vite faire vite vite pour passer à autre chose je crois que ça c'est juste le train de vie naturel de des personnes qui habitent en ville les personnes qui sont à la campagne à la campagne vont prendre plus de temps ça j'ai déjà remarqué qu'ils prennent plus de temps s'occuper il ya plus de veillées à domicile ils vont plus s'occuper de ça je crois de base que c'est lié à le manque de religion les rites se perdent les croyances se perdent les gens pratiquent beaucoup moins je crois que ça vient de là de base et donc pour revenir à la préparation donc je vais te poser une question bête et très technique mais le corps est dans un sac noir on appelle ça comment c'est des gaines des gaines c'est une gaine biodégradable c'est une housse mortuaire c'est une question d'hygiène on est obligé de la mettre si jamais il ya des écoulements des choses comme ça ça va attraper donc le corps est dans cette gaine est sorti du frigo est mis nu j'imagine sur la table de préparation il ya un premier lavage qui se fait donc vraiment une dernière toilette puis on passe à l'habillage ensuite tu finis par le maquillage j'imagine que c'est vraiment la dernière touche en fait oui la dernière chose que je fais est ce que tu maquilles les mains aussi ce que ça pourrait arriver ça m'arrive plus souvent de maquiller des mains que des visages ce que souvent les mains sont abîmées des petites blessures des bleus apparaissent beaucoup plus vite sur les mains pour être très fine aussi voilà très fine donc elle s'abîme beaucoup plus vite pour être amené à mettre du vernis aussi enfin je pourrais faire une pause de faux ongles par exemple sur un défunt aussi et en termes de maquillage il ya un truc moi qui m'avait un peu perturbé c'est tu mets de la crème hydratante donc en fait avant de faire un make-up quand même on va hydrater comme n'importe quel maquillage tous les jours on va mettre la crème de jour un primer pour que ça tienne plus longtemps mais au moins on est sûr que ça bouge pas une fois qu'on a tout fini un fixateur aussi c'est le même procédé que pour ces personnes du ventre c'est des bêtises comme ça mais auxquelles on pense pas forcément et alors par rapport au teint tu travailles uniquement avec des choses en termes très crémeux même le blush ça va être un blush crème on est toujours sur des choses plus liquide que oui c'est ça ok donc des choses qui contiennent beaucoup d'émollients du mectan plus que de la poudre la poudre ça va vraiment être plutôt pour aller fixer matifié avant le spray fixant évidemment d'ailleurs moi ça m'avait énormément perturbé j'avais reçu un dm le dm d'une abonnée qui comme toi mais qui est pour le coup de travail en france et m'a dit écoute martin incroyable j'ai une martin qui est décédée sa famille quand ils sont venus déposer ses affaires en plus des vêtements ils ont amené du make-up ce n'était que du martin cosmetics et donc je voulais juste te dire ça m'avait perturbé mais en bien finalement je voulais juste que tu saches qu'il ya une des martin qui est partie en full glam martin cosmétiques elle a été pimpée comme jamais pour son dernier voyage et j'ai reçu ce dm meuf j'étais en sanglots absolus et c'est comme ça que j'ai eu cette envie de faire cette vidéo elle vient de là en fait cette envie parce que ça m'avait vraiment perturbé j'avais jamais fait le lien parce que ça se préparait un départ tu vois et que quelqu'un des petites mains s'occupe comme ça d'un défunt ça m'avait vraiment fait un presque un choc en vrai et donc c'est marrant et c'est bien que tu le rappelles aussi ici dans cette interview qu'en effet on peut se faire maquiller avec du maquillage tout à fait tout à fait normal et une fois que le corps est maquillé habillé préparé qu'est ce qui se passe soit il ya des présentations sur une table classique ou alors c'est dans un cercueil ça c'est au choix de la famille s'ils souhaitent voir la personne déjà dans son cercueil ou sur une table comme s'il était dans son lit ça ça va vraiment donc c'est quoi c'est une table réfrigérée qu'on habite table froide qui va tenir la personne ça va aider à la conservation le temps de la visite souvent on essaye de faire les visites tout le même jour parfois il ya des visites le lendemain et on attend le jour de la cérémonie ok donc la personne est vraiment mise dans son cercueil dans la morgue et ensuite ce cercueil il va où ça dépend en général on fait la mise en bière avant la cérémonie donc si c'est une inhumation en général les cérémonies se passe le matin on va faire la mise en bière mise en cercueil le matin à la morgue à la morgue on va mettre dans le corbillard et souvent il ya le cortège qui suit le corbillard jusqu'à l'église au cimetière ok donc par exemple imaginons il ya une veille un dernier au revoir le soir c'est le lendemain matin que le corps sera mis du coup dans le cercueil préparé dans le véhicule pour aller du coup soit à la cérémonie religieuse ou peu importe si c'est une crémation par contre une fois que les visites sont terminées on va faire une mise en bière et là on va directement transférer la personne au crématorium parce qu'ils ont des chambres froides sur place en attendant le jour de la cérémonie donc en fait c'est ça le cercueil entier est mis dans une chambre froide on ne réouvre pas le cercueil non une fois qu'ils quittent la mort on s'est le plus ici à bruxelles ok mais une fois qu'ils quittent la morgue ou le funerarium ou lieu de recueillement on peut plus réouvrir et donc crématorium on transfère la personne de trois jours avant elle reste sur place en attendant la cérémonie une autre question qui vient très souvent dans tes lives c'est le côté émotionnel de ce job émotionnellement ça doit être ultra éprouvant enfin ça a déjà dû arriver de devoir enterrer par un enfant comment est-ce qu'on gère ça dans la vie tous les jours comment est-ce que tu gères cette partie de ton métier on est humain donc craquer c'est normal on pense qu'on ne craque jamais mais ça nous arrive une petite larme qui se verse parce que voilà c'est un cas particulier d'un enfant ou un texte qui était très très émouvant une musique qui nous a touché puis notre humeur aussi du jour sont les plus sensibles ou pas je suis quelqu'un très sensible de base mais bizarrement avec ce métier j'ai réussi à garder une barrière ça s'est fait naturellement des gens ont tendance à oublier qu'on connaît pas les personnes j'allais le dire parce qu'en fait vous ne connaissez pas les défunts vous connaissez pas les familles non donc ça aide énormément c'est pas comme une aide-soignante ou un médecin qui a vu la personne qui a appris à la connaître et puis qui est parti nous c'est vraiment le après moi le seul moment où j'apprends un petit peu à connaître le défunt c'est au moment aussi un montage photo pour la cérémonie je vois les photos là j'apprends que c'était une mamie mais bien voyager il aimait bien aller au restaurant c'est à ce moment là que je découvre un peu qui était la personne mais avant ça moi je connais pas et donc ça aide énormément à avoir cette barrière mais je me suis aussi souvent demandé cette barrière je pense qu'elle est ultra importante comme d'ailleurs dans tout métier médical aussi je pense dans un cas de figure par exemple de jeunes parents qui perdent un enfant très tôt jusqu'où tu acceptes de garder à quel moment est ce que tu peux te dire je peux être une épaule sur laquelle se morfondre ou pleurer un bon coup parce que ça fait finalement aussi partie de ton métier et ça ne s'apprend pas je pense je pense qu'il faut une certaine empathie naturelle je crois que c'est naturel il faut être très sociable beaucoup d'empathie la fois où j'ai vraiment craqué avec la famille j'ai eu un décès d'une petite de quatre mois et au moment de fermer le cercueil la famille a craqué ils sont restés très forts jusqu'à ce moment là ils voulaient être présents lorsqu'on ferme le cercueil donc je l'ai fermé c'est une petite boîte et là j'ai vu la maman s'effondre j'ai pleuré aussi je pleure pas comme la famille on va pas commencer à se mettre à hurler ça ne se fait pas oui bien sûr une petite larme qui s'échappe si après on doit pleurer ce sera de notre coin à nous on va tout lâcher s'il faut j'ai déjà eu des familles qui m'ont pris dans les bras après une cérémonie pour nous remercier juste un merci beaucoup le font pas c'est pas du tout obligatoire mais c'est vrai que de temps en temps quand on nous le dit on se dit ok j'ai fait quelque chose de bien c'est très gratifiant ça fait vraiment du bien de l'entendre je pense oui et puis de se dire qu'on a donné un dernier bel envoi à une personne digne de la personne c'est très gratifiant écoute en tout cas c'est très très beau ce que tu viens de dire et je pense que ce discours et tout ce qu'on a pu pu aborder aujourd'hui enfin ce sujet quand même qui est assez intéressant ça peut peut-être inspiré certaines personnes est ce que tu as quelque chose à conseiller à ceux qui ont peut-être envie de se lancer dans ce métier un peu particulier bizarrement il a eu beaucoup depuis que je fais mes vidéos sur les réseaux beaucoup m'ont dit je me suis lancée tu m'as donné envie de me lancer ou savais pas comment par où commencer et rien que le fait que j'ai expliqué comment ça se passait ça les a motivé faut pas lâcher prise faut être motivé très compliqué de trouver des stages trouver de l'emploi dans le domaine faut pas lâcher prise si on veut vraiment travailler dedans faut se donner à 100% et faut pas baisser les bras oui et puis surtout c'est pas vouloir compter ses heures parce que c'est un métier où il n'y a pas d'horaire on peut t'appeler le soir tu peux être de garde très tôt comme très tard en milieu de nuit pour le vouloir il faut être passionné par ça en tout cas un grand merci chelsea j'ai trouvé ça tellement intéressant de parler tout ça avec toi merci aussi de m'avoir ouvert les portes de la morgue de kukkelberg à bruxelles merci beaucoup aussi à la ville de bruxelles de nous avoir permis d'aller d'aller voir tout ça de plus près ainsi que le cimetière chelsea tu es très active comme je disais sur les réseaux sociaux la travailleuse funèbre que je vous invite vraiment à les suivre sur tik tok sur instagram je vous mets tout ça évidemment en barre d'infos c'est ultra intéressant je trouve que tu amènes ce topic avec un peu d'humour aussi et quand tu rajoutes des petites nouveautés à ton kit puisque comme tout finalement maquilleuse tu as un kit make up un kit glam mais tu amènes aussi ce côté un peu plus technique mais avec humour et bienveillance que j'adore je vous invite évidemment à aller checker tout ça en barre d'infos je te remercie merci j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les balancer pourquoi pas en commentaire et je pense qu'on se fera un plaisir d'y répondre par la suite en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao